Est-il trop tard pour s'excuser ? Le PDG de United Airlines s'est publiquement excusé pour une expulsion brutale d'un passager. Mardi, les actions de United Continental Holdings ont perdu près d'un milliard de dollars en raison de l'incident. Vu les circonstances, un simple pardon pourrait se révéler insuffisant. Le cours de l'action de United Airlines a connu des turbulences à la suite de l'indignation publique provoquée par une violente expulsion d'un passager du vol 3411 de United Express Airlines. Les actions de la compagnie aérienne ont affiché l'une des pires performances du S&P 500 de la semaine. Bien que certains affirment que la mauvaise publicité n'existe pas, ce n'est peut-être pas le cas pour United Airlines. Le mois dernier, la compagnie aérienne a déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux après avoir interdit à deux adolescentes de monter à bord, ayant jugé la tenue des jeunes filles inappropriées. Une nouvelle tempête s'est abattue sur la compagnie au moment où tout le monde pensait avoir vu le pire. La vidéo d'un passager traîné hors d'un avion de United Airlines est rapidement devenue virale sur Internet, provoquant un tollé mondial. Rien qu'en Chine, la vidéo a été regardée plus de 100 millions de fois. Les internautes chinois appellent au boycott de la compagnie aérienne. Les actions de la société mère de United Airlines ont chuté de plus de 4% mardi en réaction à la vidéo virale de l'évacuation forcée d'un passager. Le vol de dimanche de Chicago vers le Kentucky avait été surbooké. La compagnie aérienne a proposé à 4 passagers de renoncer à leur siège en échange de dédommagement et de prendre un vol le lendemain. Dr Dao était celui qui a refusé de quitter le vol. Il a été traîné de force hors de l'appareil. Le passager avait le visage en sang et était clairement en détresse. Le PDG de United Airlines, Oscar Munoz, a déclaré dans un communiqué. Je me suis engagée envers nos clients et nos employés à réparer ce qui est rompu et à faire en sorte qu'une chose pareille ne se produise plus jamais. Cela comprendra un examen approfondi du comportement de l'équipage et de la façon dont nos équipes gèrent les situations de surbooking. La compagnie envisage de communiquer les résultats de son examen avant le 30 avril. Cela conclut la revue de presse dédiée au scandale provoqué par United Airlines. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !